Toujours un gros problème, c'est-à-dire est-ce que le cinéma français est psychologique ? La psychologie, ça entraîne le naturalisme, toutes des choses pas très bien pour notre pauvre cinéma français. Et sur toi, il y a eu des erreurs, j'ai envie de dire, par exemple sur le fait qu'on ait pu te considérer à un moment comme un cinéaste un peu naturaliste, c'est ce que je n'ai absolument jamais pensé. Oui, oui, le nouveau naturel de tes armes. Voilà, et en fait, moi j'ai jamais pensé une seconde que tu étais dans un cinéma naturaliste. A cause de ce dont on vient de parler, à cause de l'incarnation physique, enfin comme ça, et puis par la voix des sentiments. Et indépendamment de la cohérence psychologique, c'est-à-dire tes films, psychologiquement, ils sont assez incohérents, souvent, quand on fasse d'une scène à l'autre, parce que c'est les sentiments qui arrivent comme ça, bruts, et qui font qu'on en suit les personnages. Tout à coup, soudainement, ça... Oui, mais ça, dans un milieu, dans un bain de cinéma où les scénaristes travaillent à ce que la psychologie avance tranquillement pour que les spectateurs suivent bien, etc., effectivement, c'est un peu brut. C'est un peu, voilà, un peu dérangeant, disons. Ah oui. Mais j'en ai pas une grande conscience. Parce que c'est, je me dis rien, je me demande comment prendre la scène, comment faire vivre ça, mais je me dis pas une partie de cinéma dans le dos, que je ne cherche pas à faire autrement, différemment, je suis un sauvage, un naïf. Par rapport à ça, Piala aussi. Oui. Piala était très brut dans les passages d'un état, un état des corps, un état des sentiments, si tu veux. Sauf que lui, il passait très en force, enfin, il montrait sa force. Tandis que toi, c'est plus doux, disons, le rapport à ça, d'un passage d'une séquence à l'autre. Mais on voit bien dans tes films que, effectivement, quand tu fais une scène, c'est la scène, c'est pas en quoi elle se raccorde bien avec celle d'avant et celle qui suit. On voit bien que tu es entièrement sur la scène et que, quand tu dis que tu es content de ce qui s'est passé, voilà, c'est ton plan, c'est ta scène. Et après, tu feras pareil avec la scène d'après. C'est-à-dire que, du coup, le montage, ça devient ça, quoi, des blocs un peu de sentiments incarnés qui passent de l'un à l'autre. Alors, avec les ados, parce que moi, ça m'intrigue plus, enfin, ça m'intrigue plus, c'est pas ça, pour honnête, j'ai tout compris, mais avec les ados, comment tu fais ? Est-ce qu'il y a une différence pour toi entre travailler avec des enfants ou avec des ados ? Je vais répondre non et je me dis que, malgré tout, les gens sont un peu tous singuliers et qu'on travaille peut-être plus facilement avec... C'est compliqué de dire, la petite enfance, l'enfance, les ados, etc. Parce qu'à chaque fois, il y a des gens différents et donc les regrouper sous le titre... À une catégorie, oui, oui. À une catégorie, et t'es pas juste, parce que, sur un film avec 6 ados, 8 ados, il y en a 2, 3, 4 avec qui tu travailles... Enfin, tu travailles différemment avec chacun et parfois, ça fonctionne assez bien. Et puis, il y en a un ou deux que tu les sens râdes ou qui vont... dont tu élimines un petit peu le rôle. Voilà, parce que tout à coup, ça se... T'es pas entendu, tu demandes trop, il n'y a pas assez de désirs. Enfin, je sais pas pourquoi. Mais je ne fais pas de grande différence. C'est plus... Plus ça avance dans le temps et plus c'est compliqué. C'est-à-dire que c'est plus facile, certainement, de travailler avec des enfants et le plus souvent avec des phares aussi. Sauf quand c'est un ou deux échecs, mais pas trop. C'est plus facile de travailler avec des hommes sans aucun doute. Pour moi. Parce qu'il n'y a peut-être pas de... Enfin, pardon, revenons un peu aux enfants. Avec les adultes, ce que je sens, pardon. Je dis, je vais y revenir aux enfants et je vais y revenir. Il y a tout de même des comédiens. Et pas seulement des comédiens. Des adultes qui ont absolument lâché l'enfant qu'ils atteint. Et quand on se trouve avec eux, je vois pas ce qu'on peut faire. Parfois, on le renifle et on désiste. Parfois, on le renifle pas bien et les accidents arrivent. Et puis, on peut essayer de faire en sorte que, malgré tout, l'adulte finisse par accepter de reprendre un petit peu l'enfant qu'il était un tout petit peu par la main. Ça, 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 ça peut arriver un tout petit peu. Mais, mais c'est vrai que c'est, 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 c'est l'enfant qui est la base. C'est avec l'enfant qu'on va travailler. Donc, avec un, avec un adulte, c'est, je travaille avec l'enfant qui reste, qui est encore là, dans l'adulte, voilà. Et les hommes ont tendance à lâcher cet enfant, souvent, un peu plus souvent, pour des raisons d'éducation, souvent. Parce que, on leur a appris à ne pas exprimer les sentiments, on leur a appris, alors, ça a un petit peu changé. Mais pas tant que ça. Alors, c'est plus facile, effectivement, de, de travailler avec une femme qui peut, alors là, c'est à maîtriser, aussi. Tout à coup, là, on peut avoir un déferlement de, et parfois, j'ai peut-être été pris par le, par le, par la, la méchante vague, que, 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 que j'attendais pas. Mais, là, il faut certainement faire gaffe à pas se faire déborder, alors qu'avec les, les hommes, il faut faire gaffe à ce que, à ce qu'ils essaient un tout petit peu de, d'aller, de tenter d'exprimer des sentiments qu'ils trouvent, généralement, pour la moitié, un peu répugnants. Je me souviens de Souchon, qui est, je trouve, vraiment très, très, très bien. Et pas de regret de l'avoir, de lui avoir demandé de faire comédie. Mais, Souchon, deux, trois, quatre fois, sur des scènes où il fallait exprimer peut-être davantage de, 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 de sentiments, on va dire. Tout à coup, effectivement, on se disait, mais c'est, on retombe dans l'hystérie féminine, c'est pas mon truc. Je ne fais pas ce, voilà, j'ai besoin d'une, de, d'un peu de distance. Je ne, je ne peux pas, je ne suis pas une fille, je ne suis pas une femme, je ne sais pas comment on dit ça, mais, en tous les cas, c'était, c'était son, son, son discours. On l'entend, on ne l'entend pas, mais, mais, on se tape souvent, ça. Alors, c'est compliqué, parce que, aussi, le choix des comédiens fait que, on tourne le plus souvent, ces films, avec un deuxième, un troisième, ou un cinquième choix. Ça ne veut pas dire que le premier aurait été bon, mais, mais, le nombre de, de reçus essuyés est tellement grand, et de plus en plus grand, qu'aujourd'hui, c'est effrayant, quelquefois, l'idée de tourner un film, parce que, la liste des gens que l'on souhaitait, la liste entière, de trois, cinq ou dix noms, tous ont dit non. Donc, je finis par vouloir absolument faire le film, et j'ai fait deux, trois, quatre films qui ont été bien meilleurs, si certains comédiens ou comédiens m'avaient pu me dire oui, évidemment. Alors, on fait le film en espérant que, et puis, parfois, l'espoir, il va. Mais, voilà, c'est ça, je crois que ça part de l'enfance, et s'il a fallu être dans une belle république islamique, peut-être que faire des films seulement avec des enfants, ça ne m'a pas posé un très, très grand problème. Ça aurait été assez facile, en fait. Après, je ne tenais pas seulement à faire des films avec des enfants, et puis, l'idée d'être catalogué comme le type qui fait des films avec des enfants, ça ne finit pas être un peu fatigant. Alors, je pense que, deux, trois fois, j'ai dû éviter de finir avec des enfants uniquement pour cette raison d'agacement, de me dire, ah, alors, c'est bien avec des enfants. Et puis, ça devenait aussi désagréable, plus que vous le pensez, parce que, quand je retourne connaître, si c'est mal accueilli, c'est l'année du trou. Et tout à coup, les questions qui me sont posées, à la fin du film, c'est, mais qu'est-ce qui fait que votre intérêt pour ces enfants, on peut comprendre un peu mieux ? Ça vous arrive de penser à un tourné avec... Donc, c'est... les questions devenaient, je me sentais vraiment très mauvais. Et... Après, pas honnête, refaire un film avec un enfant était impossible. Enfin, c'était... Oui. C'était... C'était... J'allais finir en taux, là. Mais c'est marrant, parce que... Puisque tu parles de... Anirand, Kherostami, il a commencé par tourner qu'avec des enfants, parce qu'il ne pouvait pas tourner autre chose. Oui. C'est-à-dire que la seule façon de passer la censure, c'était d'avoir des personnages d'enfants et la censure est bête toujours. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien compris au fait que ça parlait autant de l'Iran et de la politique que s'il avait fait des histoires d'adultes. Mais à un moment, lui aussi, alors qu'il adorait ça, faire de fin des enfants, je veux dire, c'était vraiment un plaisir pour lui, à un moment, il a eu aussi très envie de faire un cinéma avec des adultes et de raconter d'autres histoires avec des acteurs et des actrices adultes. Alors qu'il était très heureux. Je veux dire, quand il faisait le film, il était très heureux. Mais à un moment, c'est vrai que devenir cinéaste spécialiste des films avec enfants, c'est chiant. Je suis surprise ce que tu dis tout à l'heure sur le chanteur. Parce que pour nous, lui, si tu veux, son image de chanteur, c'est précisément l'enfance. Oui, 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 c'est plus l'adolescence que l'enfance. et c'est pas la même enfance que moi. C'est pas un peu muselé. C'est pas un enfant qui exprime. C'est un enfant qui fait gaffe à ce qu'il dit, qui fait gaffe aux adultes, qui fait gaffe tout le temps. C'est pas si simple. C'est pas forcément la même enfance. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont des questions ou des choses à dire ? On avait dit que vous auriez aussi le droit de parler. Un peu. J'ai deux petites questions. La première, c'était par rapport à ce dont vous parliez au début sur la Nouvelle Vague. C'était juste par rapport à Jacques Rivette qui, me semble, est celui qui invente aussi quelque chose avec les acteurs qui a vraiment été assez loin, qui vous partagez d'ailleurs pas mal de comédiens et de comédiens. Je voulais savoir votre rapport avec... Vous avez raison, je pense que très inconsciemment ou très volontairement, je me disais très bien les deux. Je l'ai oublié parce que ça ne m'arrangeait pas dans la petite démonstration un peu belette et je le faisais. En fait, oui, oui. En plus, à la fois, je ne le connais pas et on était deux ou trois fois extraordinairement proche. J'ai reçu une lettre un jour de lui, un astur magnifique, me disant qu'il n'avait plus envie de faire des films et qu'il avait vu la fille de 15 ans et qu'après avoir bien fini de 15 ans, immédiatement, il savait que le cinéma allait reprendre pour lui et que c'était qu'une... Voilà, c'était... Ça repartait. Donc, savoir qu'un film a pu déclencher un désir de cinéma chez un autre cinéaste qu'on estime, c'est pas rien. C'est pas mal. C'est formidable. Donc, Révesse, oui, oui, absolument, oui. Je suis... Mais c'est certainement... C'est certainement... Je serais les plus dans les films du début qu'un film dans... Non, non, enfin... Non, non, j'aime... Parfois, il y a une petite difficulté à s'approcher. Peut-être dans les derniers films, je ne sais pas très bien. Je connais pas assez. Je vais être dans des bêtises. Mais une difficulté à s'approcher des visages qui donnent le sentiment qu'il ne va pas au bout de ce que je pourrais estimer, je ne sais pas très bien. Mais en fait, non, non. Révesse, oui. Mais... Ça joue encore tellement qu'on a un petit peu escamoté ce travail avec les acteurs. C'est tellement, tellement joueur. m'a tendance à penser qu'effectivement, le côté... Je casse la porte de Piala et puis... Et on donne plus à entendre et à voir sur ce que peut donner vraiment apporter à un comédien. En partie à tort, sans aucun doute. J'ai juste une autre question sur un... J'avais lu votre prochain projet. C'était avec un acteur qui... Dont on peut penser que c'est un acteur qui a vraiment du savoir-faire et qui est loin, justement, de ce dont on avait parlé. Et sur un sujet aussi... Enfin, j'ai lu que c'était avec Vincent Lindon. Oui. Un film autour de Rodin qui est aussi un sujet sur lequel des films ont été faits. Et donc, c'est... Je voulais savoir comment vous abordiez un film qui paraît comme ça assez loin de tout ce qu'on a vu de vous. Je vous entends et en même temps, je ne peux pas vous dire autre chose parce que lorsque j'ai terminé la première rétour du scénario, je me suis demandé quel acteur est immédiatement ou presque immédiatement en bassin à l'heure et venu. Pour deux ou trois raisons, une espèce de concentration forcenée de temps en temps qui se voit pour une autre raison parce que bien que ce soit un grand bourgeois, effectivement, une moustache et il devient un routier possible ce que peu de comédiens français sont capables de faire. Il y a deux ou trois bonnes raisons. le savoir-faire, on va peut-être se frotter un peu l'un l'autre parce qu'effectivement, le savoir-faire, il en a et en même temps, je ne peux pas prendre un rodin. Un rodin existe à partir de ses 40 ans et intéressant, de ses 40 ans à ses 65 ans, je ne peux pas prendre un jeune homme et je ne peux pas prendre là quelqu'un qui n'a pas de savoir-faire parce que s'il continue ce métier, alors, est-ce que je vais réussir à casser un petit peu de savoir-faire ? Je l'espère, mais en même temps, sa volonté de faire rodin est très grande. Donc, pour l'instant, il me montre beaucoup de de très, très grande bonne volonté à vouloir être ce rodin. Est-ce qu'on pense tous les deux au même rodin ? Je n'en sais rien. Il faut attendre le tournage pour le savoir. Oui ? Moi, j'avais une question par rapport aux enfants. Il ne faut pas plus faire parce que je suis à moitié sûr. Oui, pardon. J'avais une question par rapport aux enfants. Le sac de vie, c'est 74 et c'est un des premiers films avec un enfant après les 400 coups. Donc, c'était aller dans des écoles pour trouver des enfants. Et aujourd'hui, on est dans l'attitude extrêmement inverse. C'est que tous les enfants veulent être acteurs. Souvent, quand on va dans les écoles, c'est quelque chose qui n'existait pas. Et comment on peut détecter un enfant ou un adolescent aujourd'hui qui ait une vraie capacité d'être acteur et non pas dans la représentation et l'engagement de tout ce qui est... Ça se passe comment ? Parce que c'est ça qui a changé aussi. C'est compliqué, c'est drôle, parce que sur les enfants choisis, les adolescents choisis, j'ai jamais eu un grand besoin de faire des... des essais longs, 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 même cours. je me souviens de ce film de commande, mais où j'avais une liberté d'adaptation qui m'a fait me valoir un pensée avec Joffaut et aussi liberté de choisir les enfants. Donc je pourrais écrire les dialogues et réécrire les dialogues et choisir les enfants. Quand j'ai vu le petit Richard, il s'est appelé Béryen en disant j'ai trouvé l'enfant. Le migrant, tu peux me dire toi l'enfant, t'as pas fait ça avec ? Je lui dis mais oui, je te fais un essai demain. Oublie l'essai. j'ai l'enfant. Je sais que j'ai l'enfant. La drognesse, quand je l'ai vue, déjà filmée parce que je ne l'ai pas vue directement, quand on m'a envoyé la cassette, il me semblait que c'était elle. Et quand je l'ai vue, c'était elle. Je connais fait un demi-essai, un quart d'essai, un essai complet d'un petit bout de scène. Victoire, c'est pareil. Victoire, elle ne participe pas au... au premier, il y a un petit... elle est détectée, si j'ose dire. Elle ne participe pas à la première... il y a un petit groupe pour travailler qui s'installe et elle n'y participe pas. Deuxième jour, elle n'y participe toujours pas. Troisième jour, elle se lève et tout à coup, les autres sont écrabouillés. Alors... ce n'est pas vraiment un essai, mais ça me suffit. Je ne sais pas... Je ne sais pas... Je ne sais pas en faire plus. Donc, à ce moment, c'est... la rencontre, la certitude que c'est elle, c'est lui. Et... pas la peine de s'en... Enfin, si vraiment j'y crois, pourquoi m'acharner à vouloir je ne sais quoi, à vouloir mettre... me donner de la méfiance ou de lui en donner ou de leur en donner. Donc, je crois beaucoup aux essais, mais avec les enfants, pas plus que ça, avec les directeurs en général, mais avec les essais... Les directeurs que je ne connais pas, oui, évidemment. Avec les enfants que je ne connais pas, si... si... si j'ai le sentiment que ce sont eux alors la question de l'essai ne se pose à moi pas. Vous pouvez s'arrêter là parce que comme il y a son petit frère... Oui, oui. Je voulais vous remercier. Je vous remercie aussi Alain Bergala pour avoir amené Sibéry et moi. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada